Bon, la pression est énorme sur notre réseau de la santé. Il y a une lueur d'espoir dans la région de Vaudreuil-Dorion. On va rencontrer cette histoire. D'abord, il s'agit de la construction d'un hôpital, un nouvel hôpital. Donc, Andy, encore plus encourageant, les coûts, et ça va paraître incroyable parce que ça n'arrive jamais, les échanciers aussi devraient être respectés. C'est ce que nous a dit ce matin, bien qu'il reconnaisse ce soir, vicieux Michel, le PDG du CISSS de la Montérégie-Ouest. Il dit, écoutez, l'échancier de 2026, pour l'instant, c'est toujours dans les cartons. Et les coûts, parce que ce sont des coûts très importants, 2,6 milliards de dollars, on est toujours là-dedans aussi, Michel. On va se transporter tout de suite, si vous le voulez bien, sur ce chantier. Le premier mot qui me vient en tête, c'est Pharaonique. Donc, c'est à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie. C'est un projet qui est attendu depuis longtemps, la construction d'un nouvel hôpital. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble aussi, ce futur, à quoi ça va ressembler, ce futur hôpital, Michel. Donc, on a voulu présenter aux médias l'avancement des travaux en nous faisant visiter d'abord le pavillon A, qui est le point principal d'entrée du futur hôpital. On dit que les dalles sont terminées à cet endroit-là et qu'on attaque maintenant les travaux d'électromécanique. Le marquage des murs intérieurs aussi s'est commencé. On a terminé l'ensemble des fondations et des pieux aussi. On est revenu sur les défis, disons, techniques en ce qu'a trait à la construction. La composition des sols, ça a donné du fil à retordre aux travailleurs. On n'est pas à l'abri d'imprévus non plus. Mais c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui s'en vient, Michel. Vous avez parlé au départ de cette pression sur le réseau de la santé actuellement. Il manque des centaines et des centaines de travailleurs un peu partout. Là, avec ce nouvel hôpital, imaginez, on aura besoin d'embaucher à terme 4 800 personnes. Alors la question se pose, comment on va faire pour recruter ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a pas de danger qu'il y ait d'autres travailleurs qui quittent d'autres hôpitaux environnants, comme le Suroy, par exemple, ou Anna Larbiège, pour venir travailler à ce nouvel hôpital? On va entendre tout de suite un intervenant. Les gens de Pomerleau savent combien je suis très, très soucieux de l'échéancier. La population ici, on parle d'à peu près 70 000 habitants à Vaudreuil-Soulanges, cette population-là attend cet hôpital-là depuis longtemps. C'est important qu'il ne faut jamais oublier qu'on a une responsabilité populationnelle. Donc il faut s'assurer de pouvoir offrir ces services-là à la population. Il y avait des besoins. Michel, je termine avec une statistique. Le taux de croissance, qui est estimé à 12 % en moyenne au Québec, et il se situe à 20 % pour la Montérégie-Ouest. Merci, Adé.